Muriel Pénicaud, au cœur d'une polémique, la ministre du Travail est accusée d'avoir réalisé en 2013 une plus-value boursière d'un million d'euros. A l'époque, elle était en poste chez Danone et le groupe supprimait 900 emplois. Des informations du journal L'Humanité qui ont déclenché la colère de l'opposition en plein débat sur la moralisation de la vie politique. Astrid Mesmorian et Geoffrey Berg. Au Sénat hier, en plein examen sur la loi sur la réforme du Code du Travail, une communiste interpelle la ministre Muriel Pénicaud au sujet d'une ancienne transaction boursière relatée par le journal L'Humanité. La plus-value réalisée s'élève à 1 129 000 euros. La ministre du Travail répond un brin gêné. Nous ne sommes pas ici pour des approximations, voire de la démagogie. Il s'agit d'une rémunération décidée des années avant le plan de départ volontaire. En 2013, la directrice des ressources humaines chez Danone, c'est elle. Muriel Pénicaud revend alors des stocks options. Ce sont des actions délivrées par l'entreprise que l'on peut céder après une durée minimum, généralement quelques années. Achetées à environ 35 euros pièce, elle les revend à environ 58 euros. Les titres Danone lui rapportent donc plus d'un million d'euros de plus-value, alors qu'un plan de départ volontaire frappe 900 salariés, dont 230 en France. C'est légal et transparent, comme en atteste sa déclaration d'intérêt. Mais ce matin... Bonjour. Madame Pénicaud, comprenez-vous la polémique autour de vos plus-values chez Danone ? La ministre se défend à nouveau dans les colonnes du Figaro. Le niveau de ma rémunération était fixé en toute transparence, avec une part fixe et une part variable différée, comme les 200 autres dirigeants de l'entreprise. Le gouvernement relativise et tente de désamorcer. Il y a une petite polémique qui est faite sur le moment où elle aurait vendu. Permettez-moi d'être un observateur attentif et de vous dire que ce matin, le cours en bourse de cette entreprise était de 20% supérieur au moment où elle l'a vendu. On peut se dire que finalement, elle n'a pas fait une bonne affaire. A l'Assemblée aujourd'hui, l'opposition de droite comme de gauche, surenchérie, c'est une faute morale pour certains. S'enrichir sur un plan de licenciement, je ne sais pas, aux Français de juger, moi je trouve que ça la disqualifie d'un certain point de vue pour aujourd'hui modifier le code du travail. Certains vont plus loin et jettent un doute sur le calendrier de la transaction. Si tout cela est confirmé, ça constitue réellement, vraisemblablement, sur le plan juridique et pénal, un délit d'initié. Muriel Pénicaud, qui fait déjà face à une enquête judiciaire pour favoritisme présumé liée à un déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas en 2016, compte sur l'été pour préparer la réforme phare du quinquennat du code du travail par ordonnance.